Évidemment, je vous le rappelle à suivre également en direct sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Je le disais, élections européennes, politiques étrangères évidemment, on l'abordera ensemble. Mais d'abord, la colère du monde agricole. Le salon de l'agriculteur s'est ouvert hier par Emmanuel Macron, il s'y est rendu. Mais à quel prix ? Mouvementé, chaotique, les adjectifs ne manquent pas. Pour la qualifier, une visite qui a finalement duré 13 heures sur place. Le préfet de police de Paris a fait état de 6 interpellations. Deux manifestants, 3 personnes interpellées l'ont été pour violence sur personnes dépositaires de l'ordre public avec des blessés parmi les forces de l'ordre. Nicolas Dupont-Aignan, pardonnez-moi, condamnez-vous déjà ce type d'action ? Cela aurait pu très mal tourner hier. Ce que je condamne surtout, c'est d'avoir un président de la République qui, à force de mentir à tout le monde, de jouer double jeu, de fonctionner uniquement par sénètes de communication, est en train de mettre le pays à bout. Et donc, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir s'il peut rester au pouvoir. Soit il change de politique. Et pour ça, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, avoir une nouvelle majorité. Vous appelez une dissolution aujourd'hui ? Je crois que quand un président de la République ne peut plus sortir sans avoir des dizaines de CRS autour de lui, et que là, on l'a vu en l'occurrence, ces dizaines de CRS ont été débordées, parce que, vous savez, au fond d'eux-mêmes, les CRS n'avaient pas envie de taper des agriculteurs qui pensent comme eux et qui n'en peuvent plus de la manière dont ils sont méprisés. Mais ma question, est-ce que vous condamnez les violences qui se sont déroulées hier ? Les violences sont condamnables. Simplement, quand il y a une révolution, vous condamnez quoi ? Ce que je veux dire par là, c'est quand vous méprisez un peuple, quand vous gouvernez contre lui, quand vous faites semblant d'agir et que vous faites le contraire à Bruxelles, quand vous mettez de l'huile sur le feu par des déclarations méprisantes, arrogantes, et qu'en plus, vous croyez que par un tour de magie, vous allez faire un grand débat avec le soulèvement de la terre en plus. Bref, quand vous vous moquez du monde pendant des années, il y a un moment, à force de tirer sur la corde, elle casse. Sur le discours, on va y revenir, mais sur l'atmosphère et des images que l'on a suivées, ce n'est pas du détail Nicolas Dupont-Aignan, parce que l'atmosphère était particulièrement insurrectionnelle. On va juste regarder un extrait de ce que l'on a pu entendre dans ces allées pendant la visite du Président, et on en reparle ensuite. Macron démission, entendu à de nombreuses reprises, Nicolas, sur le sujet. On a même entendu Macron destitution, mais il y a quelque chose d'étonnant, Nicolas Dupont-Aignan, de la part d'un gaulliste comme vous, si au fond, on pourrait penser que vous soyez un défenseur des institutions, de la fonction présidentielle, dont vous participez à son affaiblissement, en disant ça ne peut pas durer, ça doit finir, c'est plus possible. Mais enfin, je croyais que vous étiez gaulliste, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qu'on respecte et qu'on défend, sinon vous vous affaiblissez vous-même. Mais les institutions du général de Gaulle, c'était le respect du peuple, et dans la Constitution, il y a un très beau texte de Michel Debré, qui explique que quand il y a une situation politique ingérable, il n'y a que deux solutions, il n'y en a que deux. C'est le référendum, l'appel au peuple, et la dissolution, l'appel au peuple, la motion de censure. Et moi je suis profondément gaullien, c'est-à-dire que quand une situation est inextricable, quand un président de la République ne peut plus sortir sans avoir un cordon de CRS, parce que ça c'est au salon de l'aériculture, mais c'est partout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a besoin d'un arbitrage populaire. Pour lui redonner, si je finis ma phrase, je finis ma phrase s'il vous plaît, je finis un arbitrage populaire, parce qu'on est à un point de rupture. Vous en rajoutez un peu quand même Nicolas, un peu, un peu, c'est beaucoup. C'est une caricature de votre côté, Nicolas Dupoignan. Écoutez, si je peux finir la phrase. Oui, mais juste Emmanuel Macron, pour suivre beaucoup de déplacements, il n'est pas entouré d'un cordon de CRS à chaque déplacement. Il y a eu des moments de tension, au moment du débat sur les retraites, mais aujourd'hui ça se passe beaucoup plus calmement. On revient aux institutions. Quand on a gouverné par 49-3, plus de 20-49-3, quand on refuse le référendum. C'est dans la Constitution. La Constitution de la Ve République, le général de Gaulle, a donné d'immenses pouvoirs au président de la République, avec une contrepartie. Le référendum l'appelle au peuple, il l'a fait, il en est parti d'ailleurs lui-même, après 68. Et la dissolution, la motion de censure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et Jacques Chirac l'a utilisé d'ailleurs, quand il sentait que le pays était bloqué, vous savez, quand un pays est bloqué, quand on arrive à des situations de violence, bien sûr inacceptables en soi, il faut crever l'abcès. Crever l'abcès, si le président de la République est si sûr de sa politique, il ne doit pas avoir peur du peuple. Dissolution, nouvelles élections législatives, s'il perd nouvelle majorité, nouveau Premier ministre, il faut purger le système. Au fond, vous êtes un partisan de l'instabilité et du chaos plus encore que Mélenchon. C'est extraordinaire. Mais vous, vous confondez l'appel au peuple, l'arbitrage populaire, l'écoute des Français et l'insurrection. C'est l'inverse. C'est que si vous n'utilisez pas les armes institutionnelles du président, qui est l'appel au peuple, eh bien là, vous aurez la violence et l'insurrection. Est-ce que vous croyez que ça peut durer trois ans comme ça ? Alors, Nicolas Dupoignan, la question est-ce que c'est vraiment l'insurrection d'un peuple entier, tel que vous le décrivez, comme si on était dans les rues avec des fourches et des tracteurs, alors qu'ils ne sont pas entrés malgré tout. où est-ce que c'est, comme l'a dit le président, mais il a tort ou il a raison, je ne sais pas, une forme d'opération politique ? La coordination rurale, ce syndicat, on va peut-être voir une image, parce que vous avez fait une vidéo, avant d'écouter Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut voir l'image ? De vous, dans votre bureau. Dans votre bureau, et où vous avez le bonnet jaune, ou la casquette jaune CR de la coordination rurale, pour montrer votre association, votre identification à ce syndicat. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi une opération politique menée par un syndicat politisé ? C'est ce que pense le président. Écoutez-le. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National. Vous avez entendu. Bien sûr. Et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise, qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. On reviendra sur l'Europe et l'agriculture, mais enfin, en gros, opération politique, du Rassemblement National. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point un homme qui est responsable d'une situation politique désastreuse, regardez les sondages de popularité, il est au plus bas taux de popularité. Il y en a eu des plus bas. Il y a eu des présidents plus bas. Il n'a pas de majorité. Je ne crois pas. Regardez, il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il a été obligé de se débarrasser de Mme Borne après 20-49-3. Il a fait un cinéma de nomination de M. Attal qui a duré un mois, qui a fait pchit. Les Français n'en peuvent plus. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Cet homme cherche toujours des boucs émissaires. Il surestime le Rassemblement National parce que n'importe quel parti ne peut pas organiser ça. C'est impossible. Il y a simplement une profession, en l'occurrence les agriculteurs, qui crèvent. Il n'y a pas de solution apportée par le pouvoir qui fait semblant. Donc, il y a une colère. Mais c'est beaucoup plus profond. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Le pays perd du temps. Le président s'abaisse. Il est ridicule. Mais sur le syndicat agricole de la coordination rurale, précisément, le RN est-il, selon vous, aux manettes ? Je connais le syndicat de la coordination rurale depuis longtemps. Longtemps. Ce sont des agriculteurs indépendants, très indépendants, de couleur politique, contrairement à ce qu'on croit, très différents. Vous avez des gens de gauche dedans, des gens de droite. Vous avez des gens sans appartenance. Donc, c'est la vieille stratégie du bouc émissaire. Je crois sincèrement que les problèmes des agriculteurs sont suffisamment graves pour les traiter. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils existent dans d'autres pays. En Allemagne, aux Pays-Bas, au point même qu'aux Pays-Bas, ça a créé un mouvement politique qui a fait, je ne sais plus combien, 15% aux élections. Aux élections locales, pas aux nationales. Aux nationales, ils ont été plus faibles. Tout à fait. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en Europe. Il y a un modèle de libre-échange complètement fou qui a été mis en place qui est en train de ruiner l'agriculture, la santé, l'environnement européen. Partout, ça bouge. Est-ce qu'à un moment, les responsables de cette folie se posent des questions au lieu de chercher toujours le bouc émissaire ? Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de la coordination rurale. Ce n'est pas ma faute. C'est le Rassemblement National. Mais c'est grotesque. C'est pathétique. Elles sont inacceptables. Les violences d'hier, elles sont inacceptables. On ne s'en prend pas un président, quel qu'il soit. Bien évidemment, mais quand ce président vous méprise au point... Le mépris, peut-être Marie va vous expliquer, va nous rappeler depuis combien de semaines les aviculeurs sont écoutés, sont reçus. Des mouvements de blocage. Mais vous n'avez pas compris, où est-elle-criève, ce qui se passe ? Vous pouvez faire semblant d'écouter, recevoir des gens, faire du cinéma sur une botte de foin. Mais au même moment, soyons précis, il y a quatre mensonges du président sur l'agriculture. Premier mensonge, il l'a dit encore hier. Comment il peut mentir comme ça, droit dans les yeux ? Il dit aux agriculteurs, l'Union européenne apporte 9 milliards, sans l'Union européenne vous êtes cuit. Mais tous les agriculteurs de France savent aujourd'hui, comme tous les Français qu'il suffit de regarder sur Internet, que la France verse 25 milliards à l'Union européenne et ne reçoit que 15, dont les neuf. Donc ça veut dire très clairement que vous avez un président de la République, un gouvernement, un Premier ministre qui mente droit dans les yeux aux Français en faisant croire que les agriculteurs sont nourris par l'Europe alors que c'est de l'argent français qui part à Bruxelles et qui revient avec moitié moins quasiment. Mais vous prenez la moyenne des exploitations, la moyenne de l'aide aux exploitations agricoles, pardon Nicolas Dupont-Tignard, vous ne pouvez pas dire non plus n'importe quoi. C'est la réalité, vérifier sur Internet. La moyenne des aides pour les exploitations français, c'est 20 000 euros. Pour l'Espagne ou l'Italie, c'est plus de la moitié moins. Je veux dire, c'est l'aide et 5 000 euros par exploitation. Nicolas Domenac. L'aide pour les agriculteurs, vraiment, et pas ce que vous dites. On ne laisse pas crever une profession non plus. Nicolas Domenac. C'est caricatural. Nicolas Domenac, est-ce que vous êtes quand même d'accord les derniers chiffres du budget ? Juste finir ma question, si je peux. Vous êtes quand même d'accord que la France verse 25 milliards à l'Union européenne chaque année ? Vous êtes d'accord là-dessus ? C'est le chiffre officiel. Et reçoit 15 milliards, dont les 9 de l'agriculture. Donc, il n'y a pas besoin de passer par Bruxelles. Tous les agriculteurs ont compris que si les 9 milliards, au lieu de les verser à Bruxelles et qu'ils reviennent, on les donnait directement aux agriculteurs avec des règles françaises et qu'en plus, les 10 qu'on donne pour rien à Bruxelles et qu'ils ne reviennent jamais, on en donnait une partie comme la Suisse à nos agriculteurs, ça irait quand même mieux. Donc, ça, c'est un premier mensonge. Donc, on s'est répondu dans un système européen de systèmes de politique d'agricole commune. Donc, vous voulez en sortir ? Vous voulez en sortir ? Je veux clairement sur la politique agricole revenir au système qu'avait fait De Gaulle et c'est pourquoi il y avait eu la politique de la chaise vide, souvenez-vous. Tarifs extérieurs douaniers, c'est-à-dire droit de douane qui a permis à l'Europe de s'en sortir et d'être autosupportante. À l'intérieur des pays européens ? Non. Entre l'Espagne, la France et tout. Donc, en fait, on ne peut plus exporter parce qu'il y a des tarifs de douane. Excusez-moi, vous êtes suffisamment intelligente pour connaître la politique agricole commune d'Edgar Pisani qui a été en place pendant 30 ans, qui a sauvé l'agriculture européenne, qui l'a revue autosuppisante. Oui, mais il y avait des droits de douane, il y avait une protection communautaire pour faire écran avec les bas prix du monde. Cette protection communautaire protégeait l'agriculture européenne. Il y avait des prix garantis et des quotas de production. Ça a marché pendant 30 ans. On a détruit cela sous la pression de la mondialisation inhumaine qui ne marche pas, qui ruine nos agriculteurs. Il faut simplement taper un grand coup de pied sur la table, un gros coup de poing sur la table et dire à nos partenaires soit on remet un système de protection, c'est-à-dire qu'on abandonne les traités de libre-échange, on ferme nos frontières avec des droits de douane, ce que fait Trump aux Etats-Unis. Ce que fait le Japon, ce que font la Suisse. Et on protège nos agriculteurs, pas excessivement, juste ce qu'il faut pour que les prix mondiaux ne puissent pas nous concurrencer déloyalement. Mais la ferme française, vous dites que vous contez juste que la ferme française a besoin de l'Europe. Et ensuite, la ferme française, la ferme française comme la ferme allemande, la ferme des Pays-Bas, marchera très bien comme elle a marché pendant 30 ans. On a détruit un système européen qui marchait. On l'a remplacé par une mondialisation qui ne marche pas. Emmanuel Macron joue double jeu. Il a signé tous les accords de libre-échange, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya. Dans lesquels il y a des mesures de protection qui sont... C'est faux. Attendez, pardon. Dans ces derniers accords de libre-échange, il y a la promesse de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire d'avoir les mêmes normes environnementales que nous. C'est faux. Est-ce que vous trouvez, Routel Krièf, pour nos téléspectateurs, normal que dans un pays comme la France, qui importe la moitié de sa consommation d'agneau, de viande au vin, déjà de l'étranger, la moitié, est-ce que vous trouvez normal que le président de la République signe avec les parlementaires de son parti politique un accord avec la Nouvelle-Zélande qui va faire venir dans des sacs d'azote sur 18 500 kilomètres, encore de l'agneau 30% moins cher ? Ce n'est pas écologique pour la planète, c'est dangereux pour nos producteurs, il n'y aura plus de producteurs d'auvins en France. Est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce que c'est bon pour la consommation ? Est-ce que c'est bon ? Emmanuel Macron a signé cet accord et après, il vient faire du cinéma devant les agriculteurs pour dire je vais vous défendre. Donc il y a un moment, le devoir d'un homme politique, après vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, vous pouvez vouloir une agriculture mondialisée. Moi je vous le dis, si l'Europe veut défendre son agriculture et si la France veut survivre, il faut rompre ses accords, il faut revenir à un tarif extérieur soit européen soit national comme le font les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, le Canada, c'est le seul moyen de protéger nos agriculteurs. Tous ceux qui vous racontent qu'ils vont tordre le bras de la grande distribution, qu'ils vont faire ceci, ceux-là se trompent parce qu'en fait la grande distribution elle applique les règles. Si vous avez le droit d'importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande sur 18 500 kilomètres, des fleurs du Kenya sur 12 000 kilomètres, du soja brésilien sur des milliers de kilomètres, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'agriculteurs en France. Comment on fait pour exporter ? Comment on fait pour exporter dans votre modèle ? Comment on fait pour exporter nos produits alors qu'ils sont notamment, dans certains cas, exemptés de droits de douane ? Est-ce qu'on n'y perd pas aussi beaucoup alors qu'on a une exportation de produits agricoles et qu'on est bénéficiaire en termes d'exportation agricole ? Alors, vous posez une très juste question. D'ailleurs, on est de moins en moins exportateurs, bénéficiaires, hors vins et spiritueux. D'accord ? Donc, tous les pays qui ont des droits de douane, la Suisse a des droits de douane exporte, du comté. Du comté, oui. Nous, on exporte un peu plus que du comté. On exportera un peu plus, mais il y a des droits de douane déjà sur nos vins et spiritueux ailleurs. Aux Etats-Unis, Trump les a remis, la Chine les a remis. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'Europe a choisi, oui, a choisi de sacrifier l'agriculture, les éleveurs, principalement pour exporter des Mercedes et des BMW, des services financiers français et un peu de vin et spiritueux. Mais, est-ce qu'il vaut mieux protéger notre marché européen et assurer la survie de notre agriculture, de notre monde rural, avoir un monde équilibré ? On exportera toujours. Simplement, ça, on gagne un tout petit peu d'un côté et on est en train de détruire tout de l'autre. je ne demande pas qu'on mette des barrières gigantesques. Je demande qu'on revienne à ce qui a marché pendant 30 ans, qui a assuré l'autosuffisance du continent, qui a permis la dignité de nos agriculteurs, qui a permis le développement de nos exportations. Ça a marché. Je ne cherche pas à inventer quelque chose qui n'a pas marché. Je demande qu'on arrête les excès du mondialisme. Fou. Anti-environnement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur le Mercosur, pourquoi les agriculteurs en vol à Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron nous dit « Je suspends le Mercosur ». Oui, les négociations ont été interrompues. Mais le commissaire européen, j'ai sa déclaration, dit « Mais non, on continue. La parole de la France, on n'en a rien à faire. » Ce n'est pas exactement ce qu'il dit. En tout cas, les Allemands et certains autres pays européens continuent de vouloir cet accord. On en vient à l'essentiel, madame. Est-ce que le président de la République française et le gouvernement de la France sont faits pour défendre les Français ou est-ce qu'ils sont faits pour défendre les autres ? M. Macron préfère donner 13 milliards à l'Ukraine que donner 150 millions aux éleveurs. Voilà la réalité. Et tout le monde a compris que l'argent des Français partait pour des causes perdues et qu'il fallait défendre les Français. Moi, c'est très clair. Je veux et je fais la politique et je me présente aux élections pour défendre les Français. On y reviendra à l'Ukraine. On y reviendra sans doute. Oui, on y reviendra à l'Ukraine. Juste sur les propositions faites par le chef de l'État rapidement hier, vous parliez de la grande distribution. Il souhaite notamment l'instauration d'un prix plancher, ce qui est une nouveauté. Il ne l'avait encore jamais affirmé jusque-là. Vous êtes un connaisseur quand même de l'action publique. Vous savez que ça prend du temps. Vous décrivez finalement un paysage cataclysmique en disant que ça ne va pas assez vite. Mais vous savez que ces mesures prennent du temps à être mises en œuvre et installées. Est-ce que vous dites d'abord bonne nouvelle et bonne idée pour les prix planchers annoncés hier par le chef de l'État ? Ce prix plancher garantit. Je le réclame depuis toujours depuis que Michel Barnier et Bruno Le Maire, à l'époque ministre de l'Agriculture, avaient cédé à nos partenaires en supprimant les prix garantis sur le lait, sur le sucre notamment. Mais pour faire un prix garanti, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles et c'est là où Emmanuel Macron se trompe en nous prenant pour des idiots. Il faut qu'au niveau européen, ce prix garanti soit supérieur aux cours mondiaux, c'est-à-dire qu'il y ait des barrières douanières. Or, il fait exactement l'inverse. Il signe tous les accords de libre-échange. Donc, premier point. Deuxième point, on n'a pas parlé de quelque chose, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, je ne sais pas s'ils sont sur la même ligne, ils commencent à avoir un petit jeu bizarre. Ils disent qu'il faut moins de normes et qu'il faut abandonner le pacte vert au niveau européen. Mais c'est lui qui l'a signé, le pacte vert. Ce sont ses députés européens qui l'ont signé. Le pacte vert, c'est quoi ? C'est un pacte de décroissance. Ça veut dire qu'il faut que les Français sages quand même. Au moment où on signe des accords de libre-échange, où ils signent avec le monde entier pour faire venir des produits, ils ont décidé de diminuer la production. Ils n'exportent rien du tout. Ils exportent des Mercedes ou des services financiers. Mais l'agriculture, elle crève. Donc, au lieu de faire ça, au même moment, ils signent des accords pacte vert, ça vous le reconnaissez au moins, qui ont pour objectif 10% de réduction des surfaces agricoles utiles. Dans les 10 ans qu'il y a, il y a une discussion là-dessus qui a commencé. Il n'y a pas de discussion, ça a été signé. Ça a été signé, madame. À partir de demain. Ça a été signé. Non, non, mais vous avez... Non, mais reconnaissez que ça a été signé. Non, non, mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis quelques jours... Non, mais reconnaissez que ça a été signé. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous nous donnez le sentiment que ces manifestations européennes et françaises, agricoles, n'ont rien eu comme effet. C'est faux. Il y a eu des réactions au niveau français et il y a des réactions au niveau européen. Mais si, demain, Ursula von der Leyen réunit et il y a un très grand nombre de décisions qui doivent être validées par le Parlement mais qui sont proposées par la Commission et qui sont justement de revoir un certain nombre de choses en tout cas. Sur l'Ukraine, par exemple, il y a ce fameux frein d'urgence pour les situations où il y aurait trop d'importations. Il y a aussi, finalement, un dialogue stratégique. Elle veut changer l'obligation déjà chère. Elle veut revenir sur l'encadrement des importations ukrainiennes. Je viens de le dire. Elle veut... Enfin, ce n'est pas vrai. Il y a des effets. Il y a des réactions. Elles sont insuffisantes. Elles viennent peut-être trop tard. Mais ne caricaturez pas. Ne soyez pas non plus, je veux dire, de la même façon que peut-être certains européistes, comme vous les décrivez, totalement excessifs. Je vous remercie de préciser ça. Mais je vais vous dire, quand on rentre dans le détail, par exemple, des jachères, c'est très intéressant. Il y avait cette jachère de 4%. Cette obligation de jachère de 4%. C'est-à-dire qu'au moment où on importe des produits du monde entier, on oblige les agriculteurs à ne pas cultiver leurs terres. Reconnaissez qu'ils soient en colère. Eh bien, cette jachère, vous croyez qu'elle a été supprimée globalement ? Non. Elle a été suspendue pour un an. Comment voulez-vous que les gens croient, même s'il y a de bonnes intentions, en apparence, assouplissement des exigences sur les prairies, réduction des visites de contrôle, tolérance en cas d'épisode climatique empêchant de respecter les critères ? Oui, mais Ritel-Krieff, il n'y a pas le changement du Pacte Vert. Il n'y a pas l'abandon claire, politique du Pacte Vert. Vous savez, quand vous avez été trompé pendant des années, et qu'en face, ce ne sont que des pseudo-reculs, et que vous savez que, par exemple, sur les clauses de sauvegarde vis-à-vis de l'Ukraine, les augmentations de produits d'exportation ukrainiennes, 176%. Moins de 1% des importations françaises de volaille et de viande. Excusez-moi, sur la volaille, doublement. Doublement. Mais moins de 1% quand même. Donc, on ne peut pas parler... Ça fait baisser les prix. C'est inacceptable, au moment où nos agriculteurs crèvent de faim, d'importer des produits qui ne sont pas aux normes sanitaires, qui défient toutes les lois de la concurrence. Donc, on arrête. On arrête immédiatement... Les importations d'Ukraine. On arrête les importations d'Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine triche avec toutes les règles sanitaires. En plus, ça ne profite pas au peuple ukrainien, mais à un oligarque qui a 80% de la production de poulet. Il y a un moment, on est clair. Vous savez, dans la vie politique, pourquoi les Français ne croient plus la politique ? C'est parce que, à la tête de l'État, il n'y a pas de clarté. Il y a un discours d'un côté... C'est très clair. Non, sur le pacte vert, vous faites comme si il n'y avait pas une nécessité de transition énergétique. Donc, il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. On s'en fiche. Alors, je vais vous répondre. Ben oui. C'est curieux. J'avais répondu en disant que... C'est curieux. Il n'y a pas de problème de réchauffement climatique pour importer du monde entier des produits sur des dizaines de milliers de kilomètres par cargo qui polluent du soufre pour des produits qui sont bourrés de pesticides interdits en Europe. Là, il n'y a pas de problème climatique. Et il y a un problème climatique pour nos agriculteurs qui sont les meilleurs du monde, qui sont les plus attentionnés, qui mettent le moins de produits qu'ils soient allemands, belges ou ailleurs. Encore que les Français en mettent encore moins que les autres. Donc, c'est curieux quand même. C'est la même chose avec le moteur thermique. La Chine, je voyais un article dans un grand journal, la Chine est en train de multiplier les centrales à charbon, mais nous, on se suicide en interdisant le moteur thermique et en emmerdant les Français tous les jours qui ne vont pas pouvoir prendre leur voiture dans les centres-villes. Donc, pour vous, l'arrêt des voitures thermiques est une folie. C'est un suicide industriel. Même si le sens de l'histoire... Le sens de l'histoire, aller voir en Chine ce qui se passe et aux Etats-Unis. Moi, je veux bien que le continent se suicide. Ils sont très en avance sur les moteurs électriques aussi. Vous avez raison. Ils font les deux. Et vous avez raison, Rutel Kriaf. Il faut faire les deux. Mais il faut arrêter de dire à nos agriculteurs qui sont les plus exemplaires au niveau environnemental, vous êtes des méchants, on va vous faire réduire votre production et on va importer de la part de ceux qui polluent. Avouez que ce n'est pas cohérent, Nicolas Dominac. Si vous êtes sincère dans votre volonté de réduire... Bien sûr qu'il faut réduire l'effet carbone. Mais alors, pourquoi importer du bout du monde des produits ? Expliquez-moi en quoi c'est bon pour l'environnement. Nicolas Dupont-Aignan, on en repart juste après la pause et notamment de l'Ukraine et de cette aide. Vous demandez notamment un débat au Parlement, demandez au gouvernement. On en reparle tout de suite juste après la pause. A tout de suite. A gauche, Aurel mange à yaourt au lait de vache nourri sans OGM. A droite, Olivia, sa mère, se demande comment font ces yaourts pour ne coûter que 70 centimes d'euros. Eh bien, c'est simple, Olivia. Ce sont des yaourts au lait filière U, issus d'un partenariat durable noué avec une coopérative d'agriculteurs. Les 4 yaourts au lait français filière U à 70 centimes d'euros, c'est ça des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant, autrement. Savez-vous comment Ayer améliore votre quotidien ? En prenant soin de vos vêtements pour des résultats professionnels chez vous. Votre lave-linge connecté Ayer s'adapte à un style de vie exceptionnel. Le vôtre Ayer Connecté à l'extraordinaire. Avec l'assurance auto-alliance, déplacez-vous sereinement. Bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3 900 garages partenaires partout en France pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Alliance, avec vous de A à Z. En ce moment, tentez de gagner deux places pour Paris 2024 pour toute souscription d'un contrat d'assurance alliance. Nous ne savons pas si la meilleure façon d'apaiser les bébés est de lui mettre les valies ou pétové. Mais s'il a les fesses rouges, Bepantene Pommade apaise dès la première application. Bepantene Pommade, votre allié contre les fesses rouges de bébé. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Super Bébé Concealer, l'anticerne correcteur aussi concentré qu'un sérum. Un anticerne haute couvrance. Formulé comme un sérum avec 5% de niacinamide pour réduire visiblement cernes et imperfections. Super Bébé Concealer, Herboriant. Vous voyez la jolie voiture ? Hop, vous ne la voyez plus. Eh oui ! Maintenant qu'elle a servi dans cette publicité, vous pouvez la retrouver chez Aramis Auto avec beaucoup d'autres voitures qui ont à peine roulé et jusqu'à 30% moins chères que les neuves. Trouvez votre nouvelle voiture sur aramisauto.com Profitez de nouvelles 600 électriques des 99 euros par mois seulement. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. C'est pourquoi chez Fiat, le bonus écologique est à 7000 euros pour tous. Les voyages qu'on n'oublie pas sont faits de moments comme ça. Comme ça. Créer vos prochains souvenirs sur Get Your Guide. Des expériences de voyage inoubliables. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 86 kilos. 5 sur 1. 5. Ah, il y a 4 centimètres en trop, madame. Ça ne passe pas, non ? Attendez. 4 centimètres. 4 centimètres. Heureusement, avec Fortuneo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, zéro. C'est le prix de notre carte gold sans frais à l'étranger. Et c'est seulement chez Fortuneo. Fortuneo, j'aime ma banque. Covidis présente Préjugé numéro 6. Les femmes ont toujours froid. Oh, préjugé ! Pour le crédit aussi, oubliez vos préjugés. En ce moment, chez Cofidis, bénéficiez d'un prêt de 8000 euros pour 150 euros par mois. Le crédit qui fait la différence. Le futur de la banque, c'est de pouvoir rembourser ses amis instantanément avec des gifs. Et message à nos amis banquiers, bon courage pour suivre le rythme. Téléchargez l'application Révolut dès maintenant. Combien vaut votre voiture ? Sur vendez-votre-voiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Vésitez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente. Pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendez-votre-votre-vature.fr. Dans une location de vacances à Britel, vous avez toute la maison rien que pour vous et personne d'autre. Vous avez tout le haut, tout le bas, tout le frigo et le coin secret pour faire la sieste. Parce que ce n'est pas vraiment une maison de vacances si vous devez la partager avec des inconnus. Profitez de nouvelles 600 électriques des 99 euros par mois seulement. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. C'est pourquoi chez Fiat, le bonus écologique est à 7000 euros pour tous. Mon Blanc Explorer Platinum, le nouveau parfum. Super bébé Contilla, l'anti-cerne correcteur aussi concentré qu'un sérum. Un anti-cerne haute couvrance, formulé comme un sérum avec 5% de niacinamide pour réduire visiblement cerne et imperfection. Super bébé Concealer, herbe orient. Pourquoi on ne crée pas des lunettes que les enfants n'auraient pas envie de perdre ? Chez l'ISAC, nous proposons des collections spécifiques pour les enfants qui leur donnent envie de les porter plus souvent. L'ISAC, l'opticien qui change la vue. Dispositif médical. Le prix Exynar, c'est bien plus qu'un prix. C'est une cuisine sur mesure, un conseiller dédié du début à la fin de votre projet et une garantie 10 ans. Et en ce moment, jusqu'à 6 électros offerts. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout-la-France et député de l'Essonne. Hier, Nicolas Dupont-Aignan a marqué les deux ans de la guerre en Ukraine et de l'agression russe. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé à Paris un accord de sécurité avec Emmanuel Macron sur 10 années et a promis également 3 milliards d'euros, le président français, d'aide militaire supplémentaire pour 2024 à l'Ukraine. Vous avez demandé à ce qu'un débat parlementaire, notamment avec le sénateur Alain Oupère, se tienne sur le sujet, avec des déclarations qui interrogent d'ailleurs. Vous dites que la France donne de l'argent, des armes, des moyens de guerre à l'Ukraine contre la Russie et s'étonne naïvement, je vous suite ensuite, que la Russie puisse avoir un comportement agressif. Cela veut-il dire que, à vous entendre et vous lire, vous êtes contre cet accord de sécurité avec l'Ukraine ? Alors, je demande d'abord qu'il y ait un vrai débat dans notre pays parce que je trouve stupéfiant que sur l'engagement de plus en plus fort de la France dans ce conflit, il n'y ait pas un débat au Parlement comme dans les autres pays, en Allemagne, ailleurs. Je trouve ça absolument stupéfiant d'autant que l'article 53 de la Constitution prévoit que quand il y a l'engagement des finances publiques au-delà du fonctionnement habituel des lois de finances, il y ait un débat et au-delà même de cet article 53, je crois que tous les Français attendent que les personnalités politiques disent clairement ce qu'elles veulent. Et moi, je suis clair là-dessus et je l'ai été depuis le premier jour. Le 7 mars 2022, reconnaissez-le, j'ai fait une conférence de presse, j'étais candidat à la présidentielle et j'ai proposé immédiatement, j'ai tiré la sonnette d'alarme en proposant un plan de paix équilibré, retrait des troupes russes, statut de neutralité et démilitarisation de l'Ukraine, autonomie du Donbass pour arrêter cette folie. Deux ans après, ce plan n'a pas fonctionné, n'a pas du tout été entendu. où la France s'est rangée du côté de Mme Van der Leyen et des Américains, on pouvait être sûr... Les Russes ont dit puisque la France s'est rangée de ce côté-là, on ne se retire pas. C'est ça que vous avez dit ? Je vais vous dire autre chose, Madame Veux. C'est un sujet tellement grave et on ne peut pas sourire de ce qui se passe. C'est une tragédie. C'est une double tragédie. C'est une double tragédie parce que... D'abord, c'est une tragédie humanitaire. Ce sont des centaines de milliers de morts ukrainiens, bien sûr d'abord, face à l'agression que j'ai dénoncée à l'époque. La Russie, je l'ai toujours... Vous ne l'aviez pas tellement dénoncé. On va y revenir. Je peux finir un raisonnement parce qu'on est sur une affaire au tel Kiev d'une telle gravité pour les Ukrainiens et pour l'Europe. Donc c'est une tragédie humanitaire pour les Ukrainiens et pour les Russes. Des centaines de milliers de morts sur un champ de bataille au cœur de l'Europe. C'est une tragédie européenne parce que ce que j'ai dit dès le premier jour et même avant, je l'ai dit en 2015, au moment des accords de Minsk, qui étaient des accords parfaits, mais qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine. j'avais dit que si l'Europe acceptait un nouveau conflit en son sein, c'était un déclassement géopolitique pour le siècle. Et ce que nous jouons là, et je veux le dire aux téléspectateurs qui m'écoutent, si on prend un peu de recul, c'est la fin de l'Europe au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine et de l'Inde et des BRICS. 3,8 milliards d'habitants. On est en train de pousser la Russie qui est profondément européenne, avec qui nous avons des choses en commun. Et puis, on est en train... Vous dites que la Russie aujourd'hui est profondément européenne. je vous promets, je finis, mais je veux au moins dire ça. Donc, on pousse la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de saper la puissance du continent européen au XXIe siècle. Et de l'autre côté, le continent européen, l'Europe, l'Union européenne, se met à la merci des États-Unis en état d'esclavage économique et financier, en payant son gaz quatre fois plus cher et en ruinant son industrie, notamment allemande. Le résultat de tout cela, de ces vingt ans guerres, complètement fous, qui dirigent notre pays dans la guerre, c'est le discrédit et le déclassement de l'Europe tout entière au XXIe siècle au profit du couple Chine-États-Unis. Le Sud global, et je finis, le Sud global est en train de grandes parties contre nous et nous perdons nos positions, je finis, en Afrique. parce que nous avons une position folle en Ukraine. Alors maintenant, il y a un choix très simple, très simple. Soit on continue l'engrenage de la guerre au risque d'avoir un engrenage terrible et c'est nous qui allons perdre. Les Français vont être déclassés socialement, économiquement pour un siècle. Soit, et les Européens d'ailleurs, les Allemands, soit, on essaie, je ne dis pas que c'est facile, mais le vrai courage est là. Le vrai courage est que la France, si elle était libre et indépendante comme sous De Gaulle, si elle n'était pas le caniche des États-Unis, le vrai courage, ce serait que la France, que la France, non le vrai courage, ce serait que la France à un moment dise, il y a un plan de paix équilibré possible, c'était le compromis d'Istanbul de fin mars, retrait des troupes russes, cessez le feu d'abord, cessez le feu, immédiat. Fin des livraisons d'armes par la France. Retrait, neutralité de l'Ukraine, ce qu'avait proposé Jacques Chirac. Mais encore faut-il que les acteurs se mettent autour d'une table et aujourd'hui, ce n'est absolument impossible. Attendez, excusez-moi, pourquoi c'est impossible ? La France n'a pas le droit. On va vous expliquer pourquoi c'est impossible. Non, mais en tout cas, la France n'a plus le droit d'exister par elle-même. La France n'a plus le droit de dire ce qu'il faut pour le monde. Mais mettre autour d'une table aujourd'hui, ces acteurs, dont Vladimir Poutine, ça semble, à date, complètement, inenvisageable. Comme aujourd'hui, ça paraît inenvisageable de mettre Netanyahou et le Hamas autour de la table. Mais vous croyez qu'on va rester ? Le choix, il est très simple. Le choix, il est très simple. Soit on continue l'engrenage de la guerre et on ruine la France. Nicolas Dupont-Aignan, quand vous êtes en train de parler... Soit on trouve une solution de paix. Et cette solution de paix, on peut la trouver parce que les deux pays sont épuisés. L'Ukraine est au bord de la rupture. vous voyez là, que les Russes ne veulent pas. contrairement à ce que vous croyez. C'est vous qui dites ça. On aimerait effectivement revenir sur votre vision de ce conflit et votre vision de Vladimir Poutine de ce que vous en avez dit depuis de nombreuses années. C'est le droit de suite de Routes-Rief. Quand on vous entend parler, pardon, je m'ai impatienté en effet, parce qu'on retrouve ensemble des déclarations que vous avez faites en 2015 dans lesquelles vous disiez qu'il n'y a qu'un chef d'État dans le monde, c'est aujourd'hui Poutine. Ensuite, en décembre 2022, vous dites, il faut calmer Zelensky. Vous n'avez condamné que du bout des lèvres ou quasiment pas l'invasion de l'Ukraine. Et je voudrais quand même m'associer peut-être, même si le vocabulaire est très fleuri, de Claude Maluré, quand il dit que vous faites partie avec Le Pen et Mélenchon des caniches de Poutine, des paillassons de Poutine. C'est très dur mais c'est très violent. Mais quand on vous entend, qu'est-ce que vous faites d'autre que de soutenir ce que fait Vladimir Poutine ? Non mais clairement, il ne veut pas reculer. Il a refusé de recevoir tout le monde. Emmanuel Macron est allé le voir plusieurs fois. Il considère qu'il a le temps pour lui. Il envoie des hommes mourir, des centaines de milliers de ces hommes mourir dans des conditions terribles. Il réprime ses opposants et vous vous dites qu'il faut s'asseoir avec lui et qu'il faut discuter. Je vais vous répondre. Quand j'ai dit et je ne le dis qu'en 2015 c'était le seul chef d'État, c'est tout simplement avec regret qu'on n'ait pas dans nos pays des hommes qui défendent leur nation. Ça ne veut pas dire qu'ils soient Poutine bien évidemment. Ça veut dire qu'ils défendent leur nation. Parce que je peux vous dire que s'il y avait le général de Gaulle face à Poutine, Poutine n'aurait pas fait ça. Premier point. Je veux revenir parce que ce sont des accusations mensongères. Je n'ai jamais été voir Poutine. Entrairement à d'autres, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas ça. Non, parce que je n'en veux pas du tout à Marine Le Pen d'avoir été voir Poutine. Je ne suis absolument pas dépendant de personne. Soyons clairs. Je dis simplement qu'actuellement on est en train de nous emmener dans un conflit qui va signer la ruine de l'Ukraine et le déclassement de l'Europe. Et que le rôle de la France, le rôle de la France c'est de trouver un chemin. Il n'est pas facile ce chemin. Si je peux terminer. Contrairement à ce qu'on dit. Tout ce que vous dites là vous l'avez déjà dit. Je vais vous aller plus loin. Ce que vous voulez dire c'est qu'on s'arrête et que c'est Munich, c'est Chamberlain. C'est ce que vous dites. Mais non. Mais c'est ce que vous dites. Mais il y a un contradicte. C'est parallèle avec Hitler et complètement fou. Mais non, mais enfin ce n'est pas nous qui le faisons. C'est lui qui le fait. C'est Poutine qui le fait par ses actes. Si je peux, Rutel Kriyev, reprendre les choses. Quand l'Arabie saoudite assassine à Istanbul un opposant, est-ce qu'on a déclaré la guerre à l'Arabie saoudite ? Même si on avait envie. Quand la Chine a des problèmes avec les Ouïghours, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine ? Est-ce qu'on déclare la guerre à la Chine ? Non, mais là, il y a une invasion d'un territoire européen avec des pays européens qui sont membres de l'OTAN et membres de l'Union Européenne et qui sont inquiets d'être envahis par la Russie. Si vous pouvez me laisser finir. Vous faites croire à la fable qui est une fable que Poutine s'est réveillé le matin et envahit l'Ukraine. Je pense que c'est la plus grande faute qui l'ait faite. Je le dis et je l'ai dit. Et j'ai même approuvé le premier train de sanctions. D'accord ? Mais, ce que personne ne dit, parce que ça ne fait pas bien dans la logorée occidentale qui nous précipite vers la guerre, c'est qu'il y a eu 13 000 morts au Donbass depuis 2014 et que François Hollande et Mme Merkel avaient réussi à faire la paix avec le traité de Minsk. Ce que personne ne dit, c'est que le régime de Zelensky n'a pas respecté le traité de Minsk. Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion. Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion. Je vous ai dit que je l'ai condamné. Ce que personne ne dit, c'est que les Américains ont toujours voulu séparer l'Allemagne de la Russie. Qui a fait sauter le Nord Stream ? Ce n'est pas la Russie. Les Américains, on le sait très bien maintenant. Qui veut séparer l'Allemagne de la Russie ? Pourquoi ? Parce que l'Allemagne et la France ont les technologies. La Russie a les ressources naturelles. Je dis que ceux qui tombent dans ce piège... L'Ukraine date de 1991. Ça, vous ne le dites jamais. L'Ukraine date de 1991. C'est l'argument des propositions. C'est l'argument de la raison historique. Vous posez la question à Hubert Védrine. Vous posez la question à Jean-Pierre Chevènement. Vous posez la question à tous les gens qui connaissent l'histoire et la géographie. C'est que la Russie ne peut pas accepter que l'OTAN rentre en Ukraine. Est-ce que vous accepteriez ? Est-ce que... On m'a parlé de l'histoire. Ça bougeait la guerre. Excusez-moi. On a compris vos positions. Il faut être précis. Vous appelez à l'arrêt du soutien et de livraison de munitions et d'armes à l'Ukraine. Quand John Kennedy a dit... À l'époque, c'était le chef d'État russe. Quand John Kennedy a dit je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles russes à Cuba. D'accord ? C'est exactement la même chose. Poutine dit je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles américains. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Mais ça vous gêne. Excusez-moi. Non, ça ne me gêne pas. Parce qu'il faut que les Français sachent ce qu'il se passe. Une question. Juste un point. Elle criait à se parler des opposants. Vous renversez la vapeur ? Ça veut dire quoi ? Vous voulez engager des soldats français en Ukraine ? Ce n'est absolument pas la volonté aujourd'hui du gouvernement français. Mais c'est l'engrenage dans lequel on va. Ça n'est pas du tout. C'est l'engrenage. On parle de livraison d'armes et de formation sur le terrain. On ne parle pas de soldats sur le terrain ukrainien. Madame, si on ne fait pas la paix, si on ne trouve pas un compromis... Les Ukrainiens... Excusez-moi. Si on ne fait pas un compromis... Ce que vous me dites, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose un cessez-le-feu. Je pense la Russie suffisamment affaiblie pour, en échange d'un arrêt des livraisons d'armes, faire un cessez-le-feu. Premier point. Deuxième point... Vous l'avez dit. Non, excusez-moi, ça vous gêne. Mais il y a une solution de paix. Elle a été signée à Istanbul par les Ukrainiens. Elle a été signée à Istanbul fin mars. Qui s'y est opposé ? Les Occidentaux. À quoi sert l'argent qu'on déverse des centaines de milliards de polosie industrielles américains ? L'argent que les Européens versent. Les Américains ne veulent plus verser d'argent. Heureusement. Et j'espère que Trump va arrêter cette guerre. C'est votre allié, Trump ? En tout cas, sur l'affaire de l'Ukraine, je pense que c'est le seul qui peut éviter la folie d'une guerre mondiale. C'est votre candidat ? Non, je n'ai pas à soutenir parce que je ne suis pas du tout Trumpy sur beaucoup d'autres points. Vous l'avez soutenu, là, Frédéric ? Je n'ai pas soutenu. Si, si, vous avez dit que c'est votre candidat. Entre Biden, qui défend des intérêts économiques en Ukraine, malsain, et Trump qui veut faire la paix, au moment où l'Europe risque l'embrasement nucléaire, je dis très clairement qu'il y a une voie de paix à trouver, que cette voie de paix, c'est celle que Jacques Chirac voulait et où il avait raison. Pas d'OTAN et pas d'Union européenne en Ukraine. Ce n'est pas ce que Jacques Chirac aurait fait dans cette situation. On ne peut pas dire qu'il aurait fait ça. Personne ne peut dire ce qu'il aurait fait. Vous avez raison, vous étiez le criat. Moi, je vous dis que le choix pour les Français aujourd'hui, et j'assume mes positions, c'est d'aller toujours plus vers la guerre, de s'affaiblir socialement et économiquement, ou de dire stop. Eh bien, faisons un débat au Parlement, eux, et vous verrez que je sais qu'il y a des millions de Français qui sont derrière moi sur cette affaire. Parlons européenne et du scrutin majeur qui arrive en juin prochain, les élections européennes. C'est lié à ça d'ailleurs. D'abord, une première question, indiscrétion de nos confrères du JDD ce matin qui dit que vous négociez depuis des mois pour qu'un membre de votre parti intègre le top 10 de la liste de Jordan Bardella. Alors je vais vous répondre. C'est totalement faux. Et j'ai écrit à M. Lejeune en demandant à être démenti. Certains disent que vous demandiez plus qu'un candidat, mais trois, et que vous étiez trop gourmand et donc que les négociations avec le Rassemblement National, très haut dans les sondages, se sont stoppées nettes. Tout à fait. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est faux ? Totalement faux là-dessus. Au début, il y a plus d'un an, je voulais, c'est vrai, qu'il y ait une grande liste patriote qui rassemble Debout la France, les patriotes de Philippe. Rappelons qu'en 2017, vous deviez peut-être être le Premier ministre de Marine Le Pen. Vous aviez topé avec elle. Donc j'avais proposé ça parce que je pensais que pour les Européennes, si c'était bien, qu'il y ait un grand rassemblement. Avec l'enquête ? Comment ? Avec Éric Zemmour. Grand rassemblement, je crois que c'est l'avenir, la coalition, et qu'on ne gagnera s'il y a des législatives anticipées parce que je pense qu'il y en aura parce qu'on ne restera pas comme ça pendant trois ans. Vous appelez la dissolution, on l'a compris. Je veux la clarté, je ne veux pas que la France perde du temps, c'est tout. Si les Français veulent la politique d'Emmanuel Macron, libre à eux. Mais il faut le trancher par le suffrage. Donc je reviens aux Européennes. J'avais imaginé un grand rassemblement. Très vite, nous avons convenu que c'était un scrutin à un tour et qu'il n'y en aurait pas. D'ailleurs, Marion Maréchal a lancé sa liste. Moi-même, j'ai lancé ma liste. Et donc, ce bruit est éventé d'il y a plus d'un an et n'a aucun sens. Et je vais vous dire pourquoi aussi. parce que c'est un scrutin à un tour, que chaque parti a sa spécificité. Et notamment, il y a des sujets où Debout la France assume, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses pour voter le Kiev, mais vous reconnaissez au moins que j'ai de la cohérence, assume des positions sans en avoir honte. Alors justement, quel avenir ? Sur la paix en Ukraine, je ferai une liste pour dire aux Français nous sommes les seuls. Si vous votez pour nous, vous manifesterez votre volonté de ne pas donner des milliards à un régime corrompu, à une guerre fratricide entre les Russes et les Ukrainiens. Alors justement, vous aiderez ceux qui prônent la paix. Quel avenir pour Debout la France ? Serez-vous candidat aux Européennes ? La question vous est posée, c'est le droit de suite de Nicolas Domenac. Alors, on verra. Alors, quelle cohérence et quel impact pour Debout la France et pour vous Nicolas Dupont ? Les deux sondages vous mettent à 2% pour les Européens. Entre 2 et 4, soyez au moins généreux. C'est votre étiage en tout cas. Si on fait un graphique... Eh bien, c'est déjà pas mal, c'est autant que le Parti communiste qu'à 100 fois plus. Si on fait un graphique de votre présence à l'élection présidentielle, on voit 2012, 1,79, 2017, 2017, 4,70, 2022, 2,06. Et au fond, vous qui venez de nous dire encore que vous étiez pour le rassemblement, je veux dire, quel rassemblement ? Je veux dire, à quoi vous servez exactement ? Nicolas Dupont, je veux dire, je finis ma question, c'est d'autant plus fort qu'au fond, vous étiez un des ardents défenseurs du souverainisme qui politiquement a naufragé complètement. Je veux dire, tous les responsables, tous les leaders ont raté leur démarche, n'ont pas réussi à faire une formation. Et vous êtes typique de ça. Au fond, vous n'existez plus, je veux dire, vous n'existez pas. Alors que le souverainisme s'est manifesté, je veux dire, dans l'alimentation, dans les questions de défense. En santé également. Voilà, en santé. Mais vraiment, pourquoi vous obstinez, au fond, à faire courir les plateaux, les élections ? C'est curieux, parce que vous me posez cette question, mais posez-la au Parti communiste, à M. Roussel, qui dans le dernier sondage était exactement au même niveau que moi. Pas aux Européens. Vous ne faites pas, LCI est une chaîne. On parle des sondages européens. Je sais. Mais à quoi vous servez, Nicolas Domenac ? À quoi vous servez comme journaliste ? Vous êtes sur une chaîne qui est brillante, qui apporte des questions de fond, mais qui n'est pas la première audience. Le rapport... À quoi vous servez ? On n'est pas exactement... La proportion n'est pas tout à fait semblable. Non, mais je vais vous dire... On n'est pas deux pour temps. On n'est pas deux pour temps. Je vais vous dire à quoi vous servez. Nicolas Domenac ne se présente pas à une élection qui a fait un français. Je vais vous dire... Si nous fermions... Je suis présenté quelque part. Je vais vous dire... Si nous fermions LCI parce qu'elle a moins d'audience que les autres, ce serait triste parce que Nicolas Domenac, par sa qualité, son talent, sa pertinence... Ça n'est pas du tout envisagé. Mais répondez les questions. Votre qualité et votre talent. Je vais vous répondre très simplement. S'il y a un million de Français... Un million de Français. Ça ne vous paraît rien, un million de Français qui, malgré tous les appels à l'Union, malgré le faible taux... J'ai eu 0% de temps d'antenne sur les chaînes publiques France Inter. Et je vous remercie de m'inviter. Mais vous êtes invité aujourd'hui. Je vous remercie parce que TF1 respecte toujours les temps de parole de l'ARCOM. J'ai 1,5% et c'est tant mieux. S'il y a un million de Français qui, dans des circonstances très difficiles, m'ont fait confiance à la présidentielle, si on n'a jamais eu autant d'adhérents à Debout la France, si mon parti vit, si j'explique quelques idées... Vous m'avez dit ça depuis 15 ans que vous avez eu autant d'adhérents. Mais laissez les gens vivre. Non, mais c'est extraordinaire. Mais cher Nicolas Domenac, pardon, Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi cette volonté... Vous ne répondez pas sur les siècles du souverainisme politique ? Le nom l'avait emporté au référendum. Normalement, vous deviez créer des forces. Eh bien, elles ont disparu. Eh bien, je vais vous répondre là-dessus. Mais je vous répondais sur la forme. Chacun a le droit de vivre en démocratie. Donc, tant que je serai vivant et que j'aurai un peu d'idées, j'essaierai de les défendre et modestement, vous m'inviterez... Mais les critiques dans votre camp et les anciens de votre camp se font très, très nombreuses. Moi, je me souviens quand même... Non, non, Nicolas Dupont-Aignan, vous aviez votre position dans le paysage politique. Mais je l'ai toujours. Non, vous aviez une position particulière. Vous défendiez, comme le dit Nicolas, le souverainisme. Vous aviez un héritage gaullien. Vous aviez une position... Bon, et vous étiez respecté. Imaginez qu'à l'intérieur même de vos propres troupes, on entend un Jean-Philippe Tanguy qui est allé au Rassemblement National et qui déplore. Il s'est radicalisé sur des sujets qui ne semblent pas opportuns, comme le vaccin. Je regrette qu'il se soit muet en influenceur anti-vax. Je me souviens de cette période pendant la Covid-19 à quel point vous aviez changé et vous aviez perdu des repères de rationalité qui faisaient qu'on a du mal à vous prendre au sérieux. C'est la réalité. Ça me réconforte que vous ne me preniez pas au sérieux sur cette affaire parce que tous les effets secondaires aujourd'hui avec des milliers de morts sont reconnus par le Sénat américain, sont reconnus par l'Union européenne, sont reconnus en France par la NSM et on a une commission d'enquête. Et Didier Raoult avait raison sur tout. Et Didier Raoult est le scientifique français qui a été le plus suivi dans le monde à rebours des intérêts pharmaceutiques. L'hydroxycle européen et son utilisation ont largement été démenties. et ce qui se passe aux Etats-Unis avec les commissions d'enquête. Écoutez, on va parvenir là-dessus. Vous savez ce que n'aiment pas certaines personnes qui préfèrent les postes aux idées ? Les postes aux idées. C'est que justement, moi je ne change pas quand j'ai une conviction, je la défends. Et s'il y a quelques Français qui m'aiment bien encore et qui m'aiment de plus en plus parce que contrairement à ce que vous croyez, je n'abandonne rien. C'est parce que justement, moi je ne fléchis pas au premier coup de vent ou au premier coup de sifflet des intérêts. Des intérêts. Je crois que justement les intérêts pharmaceutiques qui ont confiné un pays, qui ont entraîné des centaines de milliards de dettes, qui ont abouti à la plus grande escroquerie qu'on n'a jamais vue en matière pharmaceutique, les vingt en guerre qui veulent nous entraîner dans une guerre mondiale... Donc ces critiques, vous n'en avez qu'une et vous n'y faites pas attention. Parce que moi je m'intéresse aux Français. Dernière question, est-ce que vous serez candidat aux Européennes ? Serez-vous candidat aux Européennes ? Est-ce que ce sera vous ? Vous le saurez bientôt. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. On arrive à la fin de cette émission. Surtout, moi je m'appresse aux Français. Et je veux que les Français votent. Je veux qu'il y ait des référendums, je veux qu'il y ait une élection législative anticipée et si possible une élection présidentielle le plus vite possible. Parce que ce qui est en cause, c'est la liberté du peuple français. Et ça ne vous empêcherait jamais de le défendre quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est ma différence avec les autres. Le message est parfaitement passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Nicolas Dupont-Aignan. Tout de suite, LCI Midi avec Florence O'Kelly. Passez un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.